Il faut le dire très bien fouillé. On commence par la tribune. Alors la tribune ne parle de guerre des héritiers. Et là on est au niveau de l'APR, l'Alliance pour la République. APR, Alliance pour la République. C'est comme ça qu'on a cité, on a appelé le nom. Parce que Maki, c'était un combat pour la République. Là je reprends un peu l'ouvrage de mon grand frère, Gene Farbassa. Voilà, grand gueule. Voilà, grand gueule. Un Maki, un combat pour la République. Donc c'est un républicain. Et on est à l'Alliance pour la République. Et aujourd'hui, au sein de l'APR, c'est la guerre des héritiers. La tribune en veut pour preuve les attaques, crises internes, profondes, querelles de leadership au sein du parti de Maki Salle. Au sein de... Ah oui, 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 ça ne va pas. Tu as vu maître Djibri-Loire. Djibri-Loire. Ah oui, 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 Djibri-Loire qui a envoyé des moutou-moutou dans le tchaya de Sédouguey. Qui a sorti des courubaïfales, des scud et des tomahocs. On a aussi El Pistolero. El Pistolero. Lui, très rapide à la gâchette. El Pistolero. Et c'est touille, touille, touille. Mais Aliou Badara, c'est aussi. Ces gens-là ont fait des sortes au vitriol. Alors, quand on voit des personnalités comme ça, quand même, si tu vois les premiers éléments de Maki Salle, tu avais ABC qui était le numéro 2. D'ailleurs, le discours de l'annonce de l'APR, c'est lui qui l'a lu au domicile du président Maki Salle. ABC. ABC, bien entendu, le discours. Tu as maître Djibri-Loire qui est le directeur de l'école de l'APR. Attention, ce n'est pas des petits gens, ceux qui sortent là, qui ont fait des sortes au vitriol. Il y a beaucoup qui n'osent pas le faire. Au sein de l'APR, ils sont nombreux. Francher, mais qui n'osent pas. Non, qui ne se retrouvent pas dans la manière. Qui ne se retrouvent plus. Bon, mais tu sais aussi, c'est un choix. Ous, Mout, 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 Mout. Voilà, c'est ça aussi, hein. C'est un choix. Voilà. La guerre des héritiers. La guerre des héritiers à la une de la tribune. Et puis, on passe à Vox Populi. Vox Populi. Qui annonce Idrissa, c'est Khalif, entre guillemets. Je vais aider Mamsidi ou Lamine. Oui, ou Lamine, ouais. OK. Voilà. Je crois que la tribune, on l'a eue. Je ne pense pas. Non, non, on va essayer de vous montrer à quoi ressemble la une de la tribune. La une de la tribune. Vous avez la une de la tribune ici, guerre des héritiers. Voilà. Guerre des héritiers. C'est la tribune qui essaye de revenir un peu sur ces sorties au vitriol qu'on a eues ici et là, par-ci, par-là. Les maîtres rois qui n'ont pas usé de la langue de bois. Ah oui. Dans son français très académique, un maître d'hybrilois. Un maître d'hybrilois. Ah oui, oui, oui. Les ABC et tous ces gens-là. On a Vox Populi qui dit Idrissa, Khalif, Khalif, Idrissa, voilà. Voilà. Vous êtes rentrés dans l'ordre. Merci Malik. Merci Malik Lai, Gagaga, Lai, 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 Maktar. Alors, on a Vox Populi, Idrissa, Khalif, Khalif, entre guillemets, on est, on est, c'est bien du français. Ce n'est pas, Khalif, ce n'est pas un lapsus calami, parce qu'il y a le lapsus lengwé et le lapsus calami. Ce n'est pas un lapsus calami. Calami. C'est bien, Idrissa, Khalif, entre guillemets, à Touba. Alors, Damal Kajor a été reçu par Sérine Muntaha hier, avec les honneurs. Il a été bien accueilli. Non, c'est une Touba, parce que c'est une Touba qui vient, on te reçoit. Voilà. Le président de Réoumi gagne en sympathie dans la ville sainte et s'offre un bain de foule. Ça, c'est ce qu'indique Vox Populi. On a eu ce grand débat-là, après la campagne Maka et Baka. Voilà, voilà, cette polémique. Mais Enquête quotidienne parle de Touba, positionnement politique autour du khalif Seyit Muntaha, la guerre d'influence. La guerre d'influence. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, du bras-bas autour du feuilleton et de ça, c'est qu'il cacherait mal une bataille politique à Touba. Il y a une bataille politique à Touba. Et c'est ce que l'enquête essaie d'indiquer ici. On se souvient de la fatwa de feu, c'est une sali ou m'baki. Ibn Seyit Muntaha, sur le fatwa contre des manifestations politiques dans la ville sainte. C'est une sali ou m'baki, Ibn Seyit Muntaha. Bon. Ça, c'est l'information de l'enquête. Mais Sud Quotidien parle d'un problème. L'école dans tous ses états. Il s'agit du réaménagement du calendrier scolaire 2017-2018. Et là, il est question des Ndiahoum et des Ndiombe. Vraiment. Des Ndiahoum et des Ndiombe. Pendant que certains disent « oubiteï, dyangeteï » par force, considèrent pas. Ils disent « non, nous, c'est oubiteï, dyangeteï, point, barre. » Mais aussi, on parle de Ndiombe. Il y a également des oubiteï grefteï. Bon, mais ça, c'est... Ben, oubiteï, grefteï, il est Ndiombe. L'école dans tous ses états. Oumarouali, Zoumarou, du sens authentique, qui considère que c'est du saupoudrage. On a parlé du réaménagement du calendrier scolaire 2017-2018. On se souvient. Est-ce que ce sera une année... On a évité une année... On a choisi une année bâclée à la place d'une année blanche. Tout comme fait. Abdoulah Indoui, du QSEMS, qui soutient que nous n'avons pas été associés au réaménagement. Donc, ça n'engage que ceux qui ont réaménagé. Encore des problèmes. S'il y a un réaménagement et il y a un problème, ça n'engage que ceux qui ont réaménagé. Ça ne nous engage pas. C'est sûr. Le quotidien est le quotidien. Mais le ministre du budget, le cas de l'ancien PN, Birim Alamin Loum, les caisses de l'État sont loin d'être vides. Donc, c'est l'histoire de la bouteille à moitié pleine et de la bouteille à moitié vide. Finalement, c'est quoi ? Sont loin d'être vides, Moëllad. Parce que le français, tu sais, il faut faire l'analyse logique. Les caisses de l'État, donc ça, il faut prendre ça, la lettre et l'esprit, sont loin d'être vides. Donc, assez bien, financièrement. On ne sait pas. Ça peut être... Oui, peut-être... Pas vides, pas loin d'être vides, quoi. T'as une règle. Le soleil. Mais le soleil affiche le propos de Biriba Mangara qui dit, notre trésorerie se porte bien. le fait que c'est... C'est une question. Où est l'argent? Il faut poser la question. C'est ce qu'il dit là. Ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. comme l'argent est là notre tésorerie se porte bien le PIB du Sénégal enregistre un bon de 30% c'est Birima Mangara qui le dit des ministres du budget il préfère le payer le gars là non non vend du sale un jacques à tout souffle Birima Mangara qui dit notre tésorerie se porte bien alors Rémi est-ce que cette question là de tes tarots pas l'esprit bien sûr que si c'est une question qui est à l'esprit c'est une sénégalais veut savoir tout le monde veut Anakhalisbi Anakhalisbi c'est extraordinaire et de l'enseignement supérieur ils font le buzz mais non mais comme il a dit que le pays a de l'argent alors du tout ça on va dire il s'agit de 2000 boursiers jugés de trop ça c'est ce qu'a dit que le quotidien Réoumi Libération mais Libération parle de bamboula financière au coeur du product on en parle encore Green 2000 empoche 12,7 milliards sans justificatif on est où là ? 7 milliards 12,7 milliards sans justificatif dis rien comme ça mais quand on dit 12,7 milliards sans justificatif c'est qu'il y a le guinard alors qu'actuellement le ministère des sports doit de l'argent à des privés non Matard il doit régler ça il faut qu'il règle l'argent parce que c'est des gens qui ont permis au Sénégal de se qualifier si ces gens n'avaient pas plus leur argent mais le Sénégal ne s'est pas allé à l'Afrique du Sud non Matard Matard est plus fort que ça mais quand même il a besoin quand même et puis Matard c'est le représentant de Maki ça la fatigue c'est le maire de Fatigue c'est la place le Maki qui dit je nomme mais quand même donc ce que Matard fait c'est quand même bon mais là ce quotidien parle de procès à l'appel du maire de Dakar Khalifa Sal rouvre sa caisse Khalifa Sal rouvre sa caisse le député est maire le député maire de la capitale l'observateur on termine avec l'observateur l'obs mondial 2018 interview avec l'international sénégalais Ismail Assar compte sa part de Lyon je crois vraiment en nos chances de réaliser un grand tournoi Alhamdulillah Ismail Assar et c'est important parce qu'il faut réaliser un grand tournoi parce que le mondial ce n'est pas du Nyef ou Nyebere du tout là-bas il n'y a pas de Kharmiyale ou le Tino non Marc Erek pour savoir réagir quand on encaisse grand combat là-bas c'est le grand combat ce n'est pas le Mbappad non 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 l'ambigolo il n'y a pas là-bas alors rendez-vous demain à demain Inch'Allah alors moi je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal Kharmiyale Kharmiyale Kharmiyale